Épidémie de rougeole. Cette maladie est plus dangereuse que vous ne le pensez. La rougeole, maladie virale hautement contagieuse, fait actuellement l'objet d'une recrudescence inquiétante dans de nombreux pays à travers le monde. Cette maladie, pourtant évitable grâce à la vaccination, peut entraîner des complications graves, voire mortelles, chez les personnes non immunisées. Dans cet article, nous allons explorer les raisons pour lesquelles la rougeole n'est pas une maladie anodine et pourquoi il est crucial de prendre des mesures pour prévenir sa propagation. Découvrez comment vous protéger et protéger votre entourage face à cette menace sanitaire grandissante. La rougeole en progression en Europe En 2024, l'Europe fait face à une recrudescence inquiétante de cas de rougeole, avec une augmentation significative des infections et des décès par rapport à l'année précédente. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la rougeole est désormais considérée comme une menace croissante pour la santé publique dans la région. Cette maladie virale hautement contagieuse peut entraîner de graves complications, notamment chez les enfants non vaccinés. Les autorités sanitaires mettent en garde contre la propagation rapide de la rougeole et appellent à une vigilance accrue pour endiguer cette épidémie en pleine expansion. Flambées épidémiques persistantes Malgré l'obligation de vaccination contre la rougeole depuis 2018, des flambées épidémiques persistent dans certaines régions. Les nourrissons et les jeunes adultes sont particulièrement touchés par la maladie, mettant en lumière les lacunes dans la couverture vaccinale de ces groupes d'âge. Les autorités sanitaires s'inquiètent de cette situation alarmante et appellent à une mobilisation accrue pour endiguer la propagation du virus. Il est crucial de sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination afin de protéger les individus les plus vulnérables et d'éviter de nouvelles flambées épidémiques à l'avenir. Complications graves liées à la rougeole Les complications graves de la rougeole, telles que la pneumonie, la laryngite et l'encéphalite aiguë, peuvent entraîner des conséquences dévastatrices pour les individus infectés. La pneumonie, une infection des poumons, peut être particulièrement dangereuse chez les enfants en bas âge et les personnes immunodéprimées. La laryngite, qui affecte les voies respiratoires supérieures, peut entraîner des difficultés respiratoires sévères. L'encéphalite aiguë, une inflammation du cerveau, peut causer des dommages neurologiques permanents, voire la mort. C'est pourquoi il est essentiel de se faire vacciner contre la rougeole, notamment avec le vaccin OR obligatoire pour les enfants de moins de deux ans, et de recevoir deux doses de vaccin pour les jeunes adultes non vaccinés. Une couverture vaccinale insuffisante favorise la propagation de la maladie, mettant en danger la santé de la population. L'importance de la vaccination et les défis actuels La vaccination reste le moyen le plus efficace pour prévenir la rougeole. Mais de nombreux défis subsistent. Les campagnes de vaccination doivent être intensifiées pour atteindre une couverture vaccinale suffisante, notamment dans les communautés où la méfiance envers les vaccins est répandue. Les efforts doivent également se concentrer sur l'accès aux vaccins dans les zones rurales et les pays en développement, où les infrastructures de santé peuvent être limitées. Sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination par le biais de campagnes éducatives et d'interventions communautaires est crucial pour surmonter les obstacles à la vaccination et protéger les populations vulnérables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?